et salut la team colo aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall alors il n'y a pas des millions de choses à vous montrer mais quand même quelques bricoles qui peuvent vous intéresser parce que bah oui bien entendu j'ai déjà pas assez de matériel que je m'en suis repris vous le savez quand on est plongé dans l'univers coloriage bah on a tendance en fait à vouloir de plus en plus de choses et bah là en plus les soldes commençant aujourd'hui je sais que je vais me procurer d'autres médiums en particulier pour les fonds puisque ça y est je me plonge un peu plus dans les fonds j'ai des idées je suis pas mal de vidéos de tuto pour voir ce qui est faisable ou pas et donc je sais que là dans les jours qui viennent je vais chercher quelques produits qui m'intéressent mais pour commencer donc je vais vous montrer parce que j'ai pu trouver en fait chez action ce sont les encres action alors j'en avais déjà mais ils ont sorti là de nouvelles de nouvelles teintes donc j'ai bien entendu craqué dessus parce que il faut savoir que les premières versions j'ai galéré pour les trouver à croire que sur marseille on ne les sortait pas je sais pas et donc là bien entendu bah quand je suis tombé sur les nouvelles couleurs j'ai sauté dessus alors j'ai donc les teintes de verre les teintes de rouge et les teintes rose violet j'ai trouvé les teintes plutôt bleu et des là qui m'ont l'air un petit peu plus pastel et qui vont très certainement bien me plaire d'ailleurs celui là je l'ai pris en double parce que quand on va arriver sur le printemps ou autre je sais que j'ai beaucoup utilisé ces teintes là normalement il devrait y avoir en plus ces teintes là mais alors impossible de les dénicher dans mon magasin et j'ai eu beau faire d'autres actions je ne les ai pas trouvées voilà donc je me retrouve avec deux quatre cinq cinq nouvelles gammes enfin cinq nouvelles palettes de couleurs si jamais je trouve la dernière bah ce serait parfait mais bon voilà là j'en ai déjà quelques unes à savoir que donc à chaque fois vous avez une teinte métallique à l'intérieur et qu'un lot comme ça n'est pas très cher puisqu'il vous revient à 99 centimes voilà donc ce sont des encres qui ne coûte pas cher du tout on est d'accord par rapport à du distress par exemple mais qui font un super job puisque les anciennes versions moi je sais que j'utilise régulièrement je les trouve très sympa et qu'on est très très nombreux et nombreuses à les utiliser je ferai très certainement le nuancier bientôt je sais pas si je vous le ferai directement vidéo aussi je vous montrerai au travers d'une autre vidéo ou autre on verra bien mais il faut que je teste ça en tout cas si vous les trouvez n'hésitez pas ça vaut vraiment le coup vous pouvez faire des choses très sympa avec moi j'espère me trouver la dernière bah la dernière gamme quoi la dernière palette de couleurs qu'il me manque sinon je suis allé chez le géant des beaux-arts pour me reprendre des pannes pastel parce qu'encore une fois chez moi ils étaient à moins 50% alors du coup je sais le pourquoi du comment tout simplement parce que chez moi ils vont arrêter la vente de pannes pastel dans mon géant des beaux-arts et donc pour tout dégager ils mettent ça à moins 50 là je me suis pris ce petit lot donc on a trois couleurs de pannes pastel ainsi que des petits accessoires donc ces petits accessoires sont plutôt sympa j'en ai déjà et moi je les utilise 1 je prends ça ou alors j'utilise des genres de petites mousses à maquillage mais mais c'est vrai que j'utilise beaucoup le matériel qui est fourni avec là en couleur alors on a la 921 5 comment ça se prononce puis twitter ou je ne sais pas la 920 points 5 silver la 931 points 5 coupeurs alors la silver je l'ai déjà puisque à noël je l'ai eu en version à l'unité mais là je voulais vraiment avoir les deux autres teintes donc je me dis soit j'utiliserai beaucoup la silver et donc les deux les deux pannes pastel identiques me seront utiles ou alors il y en a un des deux que je refilerai un de mes enfants on verra bien mais là je voulais vraiment déjà tester la coupeur pour voir ce que ça donnait puis même l'autre me plaisait bien donc on verra voilà ensuite ben tout simplement j'ai eu du matériel que j'avais commandé chez craftelier je viens de le recevoir je n'ai pas encore ouvert le colis donc je vous propose qu'on le fasse ensemble j'ai pris voilà j'ai fait une petite commande en fait parce que ben j'avais des points à utiliser à savoir que les points ben c'est grâce à vous que je les ai donc je vous en remercie énormément quand vous utilisez les liens je vous mets dans la description et que vous faites vos commandes ou vous cliquez ou autre moi je gagne des points et du coup avec ça j'ai des réductions donc ça me permet de faire des commandes et de vous présenter le matériel de vous dire ce que j'en pense voilà ça me fait des réductions là j'ai eu l'équivalent de 19 euros de réduction donc un grand merci à vous sachant que c'est pareil quand vous passez par mes liens amazon j'ai aussi après ben alors là c'est pas des points c'est directement des petites sommes de crédité pour vous ça ne coûte rien de plus mais moi ça me fait ça et du coup je peux racheter du matériel et vous montrer ce que ça donne vous donner mon avis faire des tests voilà donc un immense merci à vous on va ouvrir ça je ne l'ai pas du tout ouvert j'espère que tout est en état je vous le dis il n'y a pas c'était pas une énorme commande parce que comme je savais que les soldes allaient arriver je préférais attendre les soldes après pour prendre d'autres choses mais bon il ya quand même quand même du matériel qui va très certainement m'être bien utile dans les jours qui viennent parce que j'ai beaucoup d'idées de colo que j'aimerais faire essayer de tout sortir voilà là j'ai bien tout je pousse ça on va enlever ceci alors comme toujours on a l'adorable je vais essayer d'enlever sa petite sucette craftelier une jolie petite sucette en forme de coeur je vois que j'ai même une petite enveloppe alors qu'il y a-t-il dedans c'est adorable regardez c'est super mignon c'est en c'est en relief en plus c'est vraiment mais très très joli une magnifique carte craftelier vous souhaite de joyeuses fêtes créatives je trouve ça mais adorable alors merci craftelier c'est une très très belle attention j'adore cette carte je vais bien me la garder génial alors donc comme vous pouvez le voir j'ai quelques bricoles à vous montrer tout d'abord je me suis repris des stickles on va essayer d'ouvrir tout ça c'est chouette parce que là ça a été emballé un peu la dernière fois quand j'avais commandé enfin je m'étais retrouvé avec des produits comme ça en vrac et dont vous avez pu voir un produit qui n'était pas du tout ce que j'avais demandé mais là du coup ça a été un petit peu plus emballé donc alors je vais juste vous reprendre parce que j'entends que j'ai la machine à laver qui braille mes enfants étaient censés la mettre en essorage mais ils doivent pas entendre que ça crie donc je vais m'en occuper je vous reprends voilà j'ai géré la machine elle va re brailler dans peu de temps puisque l'essorage sera fini et qu'il faudra la pendre mais avec un peu de chance les enfants ce coup s'ils l'entendront et moi je peux terminer ma vidéo bon donc comme je vous le disais j'ai repris des stickles puisque depuis que j'ai découvert enfin découvert j'en avais entendu parler mais c'est vrai qu'il m'aura fallu un sacré moment avant de me sauter le pas et d'en acheter mais depuis que j'en ai je trouve ça génial donc là je me suis repris des teintes sachant que certaines étaient en promo donc par exemple à la turquoise je l'ai eu à 1,49€ en fait toutes celles que je vais vous montrer je les ai eu à 1,49€ mise à part celle-ci la palm leaf life je sais pas comment on dit qui m'est revenue à 1,99€ donc là je voulais vraiment voir ce que celle-là allait donner parce que le côté vert comme ça j'aime beaucoup donc va falloir vite que je teste j'ai donc pris ces deux là je vais vous les mettre ici j'en ai pris d'autres parce que bon tant qu'à faire autant tester plusieurs on m'a momifié mes stickles j'ai pris aussi la lavender parce que le violet moi c'est une passion une grande histoire d'amour que ce soit le violet ou le rose ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais gamine j'étais une fanat du rouge rouge sang mais maintenant c'est vraiment le rose ou le violet donc cette teinte il fallait que je puisse la tester et je me suis pris la diamante alors j'ai déjà des teintes qui ont un petit effet comme ça blanc pailleté mais bon je voulais voir ce que ça allait donner avec la diamante voilà donc 4 nouveaux stickles qu'il faut que je teste ça par contre je pense faire là enfin une vidéo nuancier mettre les différentes teintes que j'ai vous les montrer alors ça ne rendra peut-être pas aussi bien en fait en vidéo que si vous aviez pu les voir en vrai mais je me dis que ça peut être utile quand même parce que je sais que moi là les stickles je me dis toujours mais qu'est-ce que ça va donner au final on voit entre guillemets sur craftelier un petit carré pour dire un peu la teinte ce que ça va donner mais sans plus au moins là je pourrais vous dire oui ça fait vraiment un beau vervif ou pas ou voilà peut-être vous dire un petit peu vous dire par exemple de ce que je vois dans la couleur diamant on a des paillettes de différentes teintes dont en particulier on dirait qu'il y a des paillettes un petit peu plus dorées j'ai des petites paillettes un peu vertes donc voilà je pense que ça pourrait être sympa que je fasse le nuancier et que je vous dise pour les couleurs que j'ai ce qu'elle donne dites-moi en commentaire si ça vous intéresse si avoir le nuancier des stickles pourrez vous tenter donc ça comme je vous disais les trois là 1,49€ la teinte là 1,99€ je vais voir là j'ai pas regardé si pendant les soldes ils avaient mis d'autres tarifs ou si ceux qui n'étaient pas spécialement n'avaient pas un prix spécialement baissé l'été faudra que je vois alors est-ce que ça comme ça je peux l'ouvrir j'ai pas de ciseaux dans le coin vous savez quoi système D est-ce qu'avec ça j'arrive à casser le sac voilà maintenant que j'ai fait un trou je devrais pouvoir l'ouvrir vous avez vu ça ? système D on sort une sucette remplacer des ciseaux par une sucette il faut le faire quand même vous me direz je pourrais aller chercher des ciseaux mais j'ai franchement la flemme de remettre la vidéo en pause pour ça voilà alors j'ai aussi pris ceci c'est la première fois que je prends ce produit là on dirait vraiment un joli petit flacon de vernis à ongles d'ailleurs là je trouve ça magnifique le dessus c'est donc de la alors Shimmer Powder de chez Nouveau donc de ce que j'ai pu voir c'est de la poudre qui va réagir à l'eau et là c'est la teinte Météorite Shower donc je vais tester ça je pense d'ailleurs vous montrer assez rapidement ce que ça donnera ça m'a coûté ça m'a coûté combien ça ? 3,49€ et donc de ce que j'ai pu en lire voilà c'est une poudre qui va réagir à l'eau un peu comme si c'était du bruchot ou autre et qui aura un très joli effet donc là je vois qu'on peut le mettre directement avec un petit embout donc c'est sympa voilà donc ça on fera les tests bah écoutez si ça vous intéresse que je fasse le nuancier des Stickles pourquoi pas après je pourrais vous mettre peut-être le test de ça à voir à moins que je fasse une vidéo consacrée à ça et à d'autres produits dont ceux qui sont là enfin on va voir dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir le test de ce produit un nuancier Stickles voilà et dans ce cas-là moi je m'occupe de ça là on fait juste un petit haul aujourd'hui vite fait pour vous montrer je ferai les tests dans d'autres vidéos si ça vous intéresse après j'ai pris alors quelque chose pareil je n'ai jamais testé voilà alors là nous avons des encres des encres qui vont se pulvériser et c'est dans la gamme alors d'illusions donc là j'ai vibrant turquoise là j'ai quoi j'ai du lila et donc voilà ce sont des encres que l'on va pouvoir tout simplement pchiter comme ça sur une feuille sur le colo histoire de à la limite là moi ça va être surtout pour faire des fonds voilà et je crois d'ailleurs où c'est que j'avais eu ouais c'est Ranger donc on reste en fait dans la gamme comme les Stickles c'est la même marque donc j'ai pris ces deux là ça roule non c'est bon ça reste en place et j'en ai pris deux autres je suis désolée pour le bruit du déballage mais là c'est vraiment très 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 momifié très bien emballé ça ne se balade pas comme j'avais pu en avoir voilà d'autres produits qui s'étaient baladés dans tout mon connu alors là j'ai donc le blanc et ici c'est le rose quartz alors sachant qu'il y a beaucoup d'autres couleurs et que moi là en fait j'ai décidé de les prendre en version nacrée ce sont des teintes nacrées pailletées donc on verra ce que ça donne d'ailleurs ouais là vous pouvez un peu voir déjà on voit que il y a la bille on mélange et puis après on pchite allègrement voilà là on voit encore qu'on a des belles un bel effet nacré dedans un bel effet paillette la version blanche et alors le quartz je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner parce qu'il y avait d'autres roses il y avait je crois du bubblegum ou des trucs comme ça mais la couleur quartz ça m'attirait donc ça ça m'a coûté que je ne dise pas de bêtises 3,39€ chaque flacon et il y a donc beaucoup beaucoup d'autres teintes donc moi je vais les essayer et si ça me plaît je pense que j'en prendrai d'autres comme vous pouvez le voir tout simplement là on a la partie pour pouvoir pulvériser et niveau contenance on en a pour quoi alors où c'est que c'est écrit la contenance là-dessus là 29ml ce qui est quand même pas mal donc voilà les derniers petits achats donc ces produits-là les stickers la petite poudre météorite les les encres de chez Action et du Pan Pastel encore une fois à moins 50 alors si jamais là il y en a encore quand je vais aller au géant des beaux-arts peut-être que je continuerai à compléter ma collection Pan Pastel je ne sais pas parce que là c'est vrai que j'ai envie beaucoup de me procurer des encres d'automne de chez Distress Ink parce que je n'ai que les teintes vous savez version vieillot là vintage un peu vieux pour donner un effet assez ancien et j'aimerais aussi à la limite peut-être me prendre des Gelatos les vrais pour aller avec mes dupes de Gelato et avoir un peu plus de teinte mais bon tout ça ça va dépendre des soldes ça va dépendre de plein de choses parce qu'en même temps ce mois-ci c'est l'anniversaire du chéri et que lui il a envie de cadeau et forcément comme c'est du jeu vidéo et que c'est pour la PS5 ça a tendance à vite faire fumer la carte bancaire donc c'est pas dit que moi je puisse m'acheter des millions de choses mais bon on verra bien là c'est déjà pas mal il y a déjà de quoi faire donc comme je vous disais si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et moi je vous ferai les présentations de ces produits et ben voilà que vous dire de plus je vais essayer de dénicher la teinte enfin la palette là qui me manque au niveau des des angles de chez Action puis on verra bien voilà voilà alors sur ce ben je vais vous laisser je vous propose donc de me donner ben vos avis si vous voulez que je vous montre nuancier des stickles si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo avec ça ou voilà dites moi tout ça en commentaire vous pouvez ben bien entendu partager cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait plus on est de fous ben plus on rit comme on dit et puis ben moi je vais là me mettre à faire un colo parce que j'en ai un en projet et que j'ai très 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 envie de le faire du coup j'ai complètement laissé tomber le DP que j'ai en route parce que je suis à fond dans les colos mais bon on ne peut pas tout faire en même temps allez sur ce je vous laisse ciao ciao